Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de War Tales, donc on est en train de faire ça, donc la voie de Mystère et Connaissance. Dernièrement on a fini la voie du Crime et Chaos, j'ai un épisode dessus, je crois qu'il dure deux heures, il dure quand même assez longtemps. Mais on a fait les différentes parties, en fait il y a quatre ou cinq parties en tout, et on a récupéré tous les objets et tout ça. Donc si vous êtes intéressé vous pouvez regarder ça. Mais là on est en train de faire donc Mystère et Connaissance, et après le reste ça c'était l'arène, c'est pas très compliqué honnêtement, donc voilà. Après ça c'est juste construire les routes entre les différents villages, différentes villes, et maintenant on est en train de faire Mystère et Connaissance. Donc Mystère et Connaissance, on a un pendule, on a un pendule qui nous sert en fait à trouver des choses, donc on peut trouver des objets un peu aléatoires, alors genre des fois j'ai trouvé du gré, des fois j'ai trouvé des saphirs, des fois j'ai trouvé même des combats, des fois on a des combats, genre on a creusé, c'était des râteaux, donc il n'y avait rien de très exceptionnel. Mais après on a une mission, on a une mission, donc on l'avait vu quand on avait lancé pour la première fois la Community Update 2, donc c'est ça, donc j'ai dissimulé l'objet dans la région où est imbumé Néptie sur une petite bande de terre entre la mer et la montagne, mon pendule vous y conduira, donc il faut utiliser le pendule. Donc Néptie c'était, Néptie donc c'est la région de Vertruze, c'était là le tombeau de Vertruze, donc c'est là où il y a le Néptie, on a même récupéré la hache, il y a très 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 longtemps, donc la hache c'est celle-là, la hache de Néptie, et j'ai trouvé l'endroit, c'est ici, c'est pile ici, donc c'est entre la mer et la montagne, pour y aller j'ai mis un piton juste là, donc c'est pas très très compliqué pour atteindre, et en plus vous avez des objets en fait, enfin vous avez un camp là, je crois qu'il y avait des objets là, donc je l'avais déjà trouvé en fait, quand on a fait la campagne en fait, en gros, donc on va faire ça, et on voit qu'on est proche du point, je crois que c'est un peu plus sur la gauche, voilà ça y est on y est, creusez, vous allez trouver un trésor, un fragment ancien, seul un érudit pourrait découvrir la véritable nature de ces fragments, donc on a récupéré ça, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut l'identifier, ou alors, ouais il faut l'identifier, 5 repos, ah ça va être la galère pour moi, j'avais pas envie de me reposer, je crois que j'ai assez de nourriture sur moi, de toute façon, je peux faire 5 repos, après je crois qu'on a des objets, pour diminuer, le nombre de repos, mais je me rappelle plus exactement qui il a, ou alors si je l'ai sûrement réduit de 1, de nombre de repos nécessaire, ok, parce qu'en fait je suis en train de monter de niveau avec elle, donc dans un sens, ce qu'on peut faire, bah vous savez quoi, je vais couper, parce qu'il faut que je regarde ça en fait, je voudrais qu'elle, elle augmente en érudit, après là on a quoi, on a un monolithe, bon c'est pas vraiment très intéressant, il faut faire attention, parce que ça va créer des nécromorphes, donc je vais voir, je coupe ça, je vais laisser passer les jours là, pour qu'on étudie ce qu'on a récupéré, et après on voit ce qu'il se passe, à tout de suite, apparemment on vient juste d'avoir une lettre en fait, j'étais en train de placer mes jambes pour dormir, et je viens juste d'avoir une lettre, en fait en sortant du camp, on va remettre ça là, donc du coup j'ai peut-être pas besoin en fait, de dormir maintenant, j'ai fait tout ce changement pour rien, c'est cool, je me disais aussi dans la tête, peut-être qu'on a pas besoin de savoir en fait, ce que c'est, alors bien sûr je vais le montrer après, mais on fera peut-être tout vers la fin, on fera tout à la fin, parce que sinon, le problème en fait, c'est que j'ai pas mal de nourriture, je peux faire 5 jours là honnêtement, sans utiliser genre mes gros plats, j'ai 175, bon là j'en ai un peu plus de joueurs, parce que j'ai quasiment, on va passer par là, j'ai quasiment mis tout le monde en marmiton, j'ai quasiment mis tout le monde en marmiton, donc du coup ils consomment moins, mais je voudrais utiliser, vous savez de la nourriture de basse qualité, genre des coulis rôti, des trucs comme ça, facile à faire, et pas utiliser des plats, pour passer le temps, et j'en ai à Tiltren, en fait, j'en ai plein à Tiltren, donc voilà, et après si on récupère à chaque fois, des fragments en or, j'imagine que du coup, on va récupérer tout le temps, des objets uniques, et je les ferai tous d'un coup, qu'est-ce qu'il y a de la nourriture de basse, Vous pouvez être sûr que nous allons vous donner. Be brave mercenaires. Le chemin de connaissance peut être fraude avec des difficultés, mais ça va vous prendre plus loin que d'aucun autre. On va bien les gérer. C'est qui qui a des... Ok, toi parce que toi t'es en train de monter bûcheron. Et toi parce que t'es en train de monter barre. Mais bon t'as pas commencé encore. Donc on va mettre ça. Ouais je voudrais bien finir Erudy. C'est pas mal en fait d'avoir des... Des travaux en double en fait. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça. C'est parce que des fois on a besoin de certaines statistiques. Genre beaucoup de volonté, des trucs comme ça. Et c'est vrai que d'avoir plein d'Erudy ça peut aider. En tout cas. Et le deuxième. Parce que ça aussi ça génère de l'expérience je crois de faire ça. Alors hop 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 hop. 2 sur 3. Donc ça doit être ça. Celui là. On va passer par là. Et on a monté d'un niveau. Vous voyez je vous l'avais dit que ça donnait de l'expérience. Alors déchiffrer. Cette beauté méritait d'être pas préservée. J'ai pensé que le tombeau du Dagan. Oh mon dieu je m'en rappelle plus où c'était. Je lui offrirais une bonne protection. Mais je n'ai pu remonter suffisamment au nord. Le tombeau du Dagan. Du coup elle est à combi. Non. Ah putain j'arrive pas à cliquer dessus. Elle est en compagnon. C'est bien ça. Le tombeau du Dagan. Je vais être honnête. Je vais aller voir sur Google. Dagan je ne sais plus lequel c'est. Là c'est le marteau je crois. C'est ça ? Il y a Mara qui l'a. Ouais. Marteau de Dagan. Ah. Oui mais je ne sais pas où c'est. Vous savez quoi ? On va refaire une pause là. Je vais chercher où était le tombeau du Dagan. Et je vais essayer de trouver l'emplacement de l'antiquité. A tout de suite. Ah ah. Trouvé. Deuxième fragment. Donc. Deuxième fragment. Donc le. Le tombeau de Tiltren. C'est là où on. C'est là le Dagan. A chaque fois c'est des. Des anciens héros en fait. Et la plupart du temps. On récupère leurs armes. Leurs armures. Leurs équipements quoi. Donc c'est le tombeau de Tiltren. Alors il y avait un truc un peu étrange. Parce que. Le tombeau est là. Ouais. Genre l'écriture ça disait. Et. Remonté. Au nord. Je. Encore heureux que. Je suis en fait allé vers le. Le tombeau. Et le. Pendule il a commencé en fait. A rester un peu au milieu. Donc après j'ai un peu cherché. Mais. Euh. L'explication est pas top. Top. Je trouve. Allez un peu. Je pensais que le tombeau de Dagan lui offrirait une bonne protection. Mais je n'ai plus remonté suffisamment au nord. En fait c'est au nord du tombeau. Mais c'est pas vraiment le. Nord. Point cardinal quoi. Ah ok. Ça y est. On a eu de la lettre. Je crois que pour trigger le fait de recevoir la lettre en fait. Il faut aller dans le lutrin. En fait. Je pense. Il faut aller dans le lutrin. Je suis quasiment sûr de ça. Je crois que c'est ça le trigger. Donc du coup on a pas besoin de les découvrir. Par contre je vais devoir euh. Genre pendant un mois les gens ils vont faire que dormir. Genre ils vont rien faire de la journée. Ils vont faire que dormir. Je pense. Euh. Donc ouais. C'était. C'était là. C'est pas très très difficile. Hop. Voilà. Genre j'ai mis. Je me suis mis là en fait devant le tombeau. Et le pendule j'ai vu qu'il restait plus ou moins au milieu. Donc après j'ai. J'ai regardé là. J'ai regardé là. Puis après je suis descendu. Euh. Mais ouais. Parce que. Le tombeau il est là. Là c'est sud ouest quoi. C'est sud. Le nord c'est là. Donc je sais pas. Enfin voilà. Bref. Tout ça pour dire que c'est un peu étrange. La description. Donc nous on veut revenir là-bas. Vous allez faire le chemin avec moi. Je trouve que c'est vachement bien ce. Ces systèmes de voies là. De nouvelles petites missions et tout ça. Et on récupère des bonnes choses. Là on a donc. On a. Euh. Deux. 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 un peu gâchée pour les érudits et les érudits sont quand même vachement utiles parce que ça vous donne de ça vous donne de la volonté comme j'avais dit et la volonté des fois c'est important comme par exemple les les combats vous savez avec les zombies là dans les villages et tout ça mais y'a pas que ça aussi parce que maintenant parce que maintenant genre si on s'arrête ben là par exemple voilà on a un exemple même le monolithe c'est un érudit il faut un érudit assigné de ce que j'ai vu alors on a le soi disant on a le la personne genre sans métier on n'a pas besoin d'avoir un métier donc on peut assigner juste une personne des fois on a un érudit avec les monolithes des fois on a bûcheron aussi j'ai vu où là le bûcheron en fait peut collecter de la de la résine dans un vieil arbre donc voilà en fait ça c'est bien d'avoir plusieurs différents métiers de face dans dans l'équipe que tout le monde est deux trois métiers différents si vous si vous voulez avoir une bonne équipe et tout ça comme ça personne est comme ça en gros vous êtes jamais bloqué on peut c'est par là comme ça vous n'êtes jamais bloqué en fait par ça non mais non mais laissez nous j'avais fait un truc à un moment mais faut qu'ils soient devant en fait à côté d'une forêt pardon faut qu'ils soient à côté d'une forêt en gros j'avais aidé les voleurs du coup à attaquer les tiens je vais regarder la tour de sentinelle si j'avais aidé les voleurs à attaquer du coup les la caravane on récupère pas grand chose honnêtement il ya beaucoup de choses en fait qui vont être déclaré voler donc du coup il faut les blanchir et tout c'est un peu relou franchement c'est pas le plus fun c'est pas le plus fun donc du coup j'ai quasiment rien pris mais ce que j'ai fait après c'est que une fois que vous avez tué donc les marchands les voleurs ils vont rester et ils vont rester dans le périmètre et moi c'est ce que ce que j'avais fait c'est que je m'étais caché du coup en forêt je me suis caché en forêt pour avoir pour pouvoir en fait de faire de l'embuscade et c'est ce que j'ai fait j'ai après je les ai j'ai fait une embuscade sur j'ai réussi c'est très compliqué c'est très difficile parce que en fait le bonus il reste pas longtemps et les voleurs en fait ne vont pas vous suivre ils vont pas vous pourchasser mais c'est possible si vous êtes vraiment à côté d'une forêt et du coup je les ai pris en embuscade et il y avait genre 30 voleurs en fait 30 bandits là qui étaient en un seul groupe et tout ça j'ai fait un gros blocu j'ai balancé du poison et du feu et tout ça ils sont tous morts très très rapidement par contre ils ont toujours des renforts qui viennent donc ça faut faire attention donc du coup vous avez des renforts en fait derrière vous donc faut prévoir le coup mais c'est cool cool je suis quasiment sûr qu'on est censé les découvrir les rechercher parce qu'elle dit qu'elle va ben voilà vous avez vu souche d'arbre donc il faut un bûcheron production de résine pendant le repos donc du coup je peux changer en fait les gens et tout ça je suis quasiment certain qu'on est plus ou moins dans l'histoire en gros c'est comme si on les avait découvert pour elle pour la femme à comment comment elle en parle mais vu qu'on peut trigger le fait de d'avoir et que de récupérer la prochaine page en fait directement en allant dans l'outre 1 voilà quoi bon on a un nouveau livre toi il faut que je te je me suis arrêté à une étable et enfin pas une étape mais un bar là voilà très bien c'est une fois comme ça c'est compliqué maintenant c'est qui est rudy là dedans là voilà comme ça elle gagnera plus d'expérience que maintenant on a la voie là qui fait en sorte de gagner plus d'expérience quand il ya un mètre j'aurais dû le faire plus tôt yeah let's go alors une relique qui daterait de l'époque de béédite je ne savais pas où la cacher je n'en avais plus le temps je me suis dirigé au nord du la bertha et je l'ai enterré au pied des montagnes ça marche bon ben vous savez ce qu'il va se passer petite pause et on revient après ok donc celui-là est un peu étrange je sais pas s'il est pas buggé je sais que des fois j'utilise un peu ce mot un peu rapidement mais donc en gros on est art s donc ici parce que ici en fait il ya le château du conte l'aertin la fin je crois que c'est comme ça que ça se prononce enfin bref et on se rappelle que ça nous dit donc ça ça date de l'époque de béédite et après c'est un hache c'est un hache quoi béédite ouais et après je me suis dirigé au nord de l'air pas et je l'ai enterré au pied des montagnes donc ok c'est bien donc apparemment c'est là alors moi ce que j'ai fait que l'air pas c'est là je pense que c'est ça en fait qu'ils veulent dire parce qu'il n'y a rien d'autre bergerie le tombeau peut-être ah mais bon encore une fois le si je dis pas de conneries le nord dans des nord c'est comme ça donc nord c'est là quoi je sais pas c'est étrange parce que là en fait là il ya des montagnes là il ya quelques petits montagnes donc je me suis je suis allé là il y avait des choses enfouies mais j'ai vu ça j'ai eu genre un journal de bord après j'ai pioché là dedans j'ai eu encore une poupée et là du coup j'étais en train de remonter et à utiliser en fait le pendule et j'ai vu que ça bougeait et là j'ai eu du coup on a eu donc une poupée puis après on a eu encore un fragment donc je sais pas c'est bizarre alors je pense qu'en fait la description peut sûrement dire par rapport aux tombeaux je pense que ça a plus de sens par rapport aux trous mais encore une fois c'est pas vraiment nord c'est un peu comme l'autre où nous c'était pas vraiment le nord du tombeau non plus ou à moins encore une fois mais c'est un peu tiré par les cheveux quand on est devant le faut que je revienne sur la route quand on est devant le tombeau au nord du tombeau donc en genre derrière le tombeau quand on est en face du tombeau c'est un peu ouais là bon on arrive à les trouver petit à petit mais j'avoue que ça fait un petit moment que je tourne en rond là et je au début les descriptions avaient du sens là pas du tout là pas du tout là là elles ont zéro elles ont zéro sens en fait les descriptions donc ouais c'est un peu frustrant je trouve voilà si vous avez vous avez du mal c'est là donc ça c'est le troisième on est encore loin ou pas je sais pas si je couperais mais mais ouais et après en fin de vidéo je veux je rechercherai en fait tous les objets donc ouais ok je vais couper on se retrouve directement avec les scientifiques ok on est arrivé et ben c'était long tu aurais pas pu me le dire plutôt ça mais moi j'ai dû chercher d'où venait ce mot laerta et après j'ai vu je me rappelais qu'il y avait les laertes et contre les vernis mon vernis vernis sont là je sais plus trop quoi enfin bref by the way while studying the archives of this very same abby we found a page that looks a lot like the ones you already have hey j'espère que les après elles ont on va dire qu'elles ont plusieurs plusieurs centaines d'années les descriptions peut-être que du coup le ça a un peu changé en fait c'est pour ça j'essaie de trouver des explications pourquoi les descriptions sont de pire en pire alors 4ème hop hop 2 c'était lequel c'est celui-là c'est reparti c'est par cette invention que j'ai commencé le les auteurs pardon de tissa me paraissait si sûr à l'époque l'endroit offrait une vue grandiose un panorama sur les plages secrètes de la région et par temps clair on pouvait y voir la péninsule les hauteurs de tissa les hauteurs de tissa c'est l'indépendance les hauteurs de tissa les hauteurs pas n'hésitez pas les musiques un petit tombeau de greine mire peut-être un petit tombeau de greine mire peut-être non il faut un petit tombeau de greine mire peut-être Ah oui j'ai 3 points aussi Pardon On va débloquer quelque chose Avant de D'enchaîner sur autre chose Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Relation au sein de la troupe s'améliore de 15 points plus rapidement Défi de voix Vale au moins de plus et rapporte Ah oui on s'en fout Gain d'échantillon de décroissance Ah oui Ça m'intéresse Très bien Ok Petite pause comme d'hab Et on va chercher le reste Il y a plein de trucs en fait What ? Encore ? Bon on a récupéré un autre fragment Ça me rend fou en fait ce système Je sais pas pourquoi Maintenant il y a toujours plein d'objets Au même endroit Honnêtement il faudrait qu'il Enfin pas qu'il patch Je sais pas si c'est peut-être voulu Mais le fait d'avoir plusieurs objets en fait au même endroit C'est un peu embêtant Donc maintenant je fais attention Dès que je vois que je récupère quelque chose En fait je fais tout le tour Et je récupère Enfin je n'arrête pas de creuser en fait Parce que en gros Ce qui se passe Bon après c'est ma faute honnêtement Mais moi je pensais que Une fois qu'on avait trouvé un objet Il n'y avait plus rien Mais le pendule Il continuait à montrer Et à rester au centre Et pour dire que Bah il y avait l'objet là Mais en fait non C'est parce qu'il y a plein d'objets autour Donc c'est un peu ma faute On va dire Par rapport à ça Donc voilà Faites attention Il y a souvent plusieurs objets Donc Pour la petite histoire Alors ça parlait de péninsule Ça parlait de péninsule Donc Je suis allé là Parce que moi je pensais Je me suis dit Tiens ça peut-être Ils pensent que c'est une péninsule Et tout ça En fait Je crois que c'est plutôt ça Pour eux Qui décrivent en tant que péninsule Et du coup je suis allé là J'avais déjà mis des pitons Genre pendant la campagne Encore une fois Parce que je crois Qu'il y a des trucs à récupérer En bas C'est quoi ça là-bas Bah voilà Il y a des trucs Mais tu es tard Et on va aller voir On va aller voir Je suis curieux C'est quoi ça Ah mais c'est juste du métal Oui voilà Il y a des petits Et là il y a un camp Donc on avait vu ça Donc je me suis dit Voilà Moi je suis allé là en premier Donc c'était pas là Et après je suis allé là Donc voilà Donc ouais Faites attention à ça Le fait qu'il y ait plusieurs objets En fait au même endroit Je me suis fait un peu avoir Au tout début Où des fois je trouvais un objet Et après je partais Mais non Il y a plusieurs objets Donc on en a encore un Donc ça fait quatre Ah oui J'ai pas eu Le message On va faire ça C'est quoi ça ? C'est un arbre Voilà très bien Comme d'habitude On est reparti A tout de suite Et on est arrivé Je me suis toujours Eagerly awaiting News of your adventures C'est comme Lors de une histoire Multi-parts J'ai une nouvelle Instruction page Pour vous J'ai peur C'est la dernière C'est ce qui C'est ce qui C'est notre Final collaboration J'espère que vous trouverez Un artéfact Aucinant Que les autres Ça marche Par contre Il faudrait que je trouve Le l'endroit Je crois qu'ici Vertruze Vertruze On a des monolithes Je pense que Je vais essayer D'avoir un deuxième Érudit Parce qu'en fait On a une chance De récupérer Des fragments De petits objets Quand on fait Des repos Donc quand je vais Je vais tout chercher Je vais essayer De me reposer Ici Alors Il me faudrait Plus de De bandeaux De travailleurs J'en ai que deux Donc du coup J'ai trois personnes En fait Qui augmentent Et du coup A chaque fois Je dois faire Des échanges C'est un peu relou Un tout petit peu relou Alors Le cinquième Je fais de la merde Je suis en train de faire N'importe quoi Là il y en a deux Là il y en a deux Là il y en a un Donc ça 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 Là il y en a deux Donc c'est celui là Ok Donc c'est le Ok Ça Ça Ok Je me suis un peu En mêlé S'il y avait quelque chose Que je souhaitais Transmettre C'était notre connaissance Du cosmos J'ai dissimulé Cette oeuvre Au coeur D'une cuvette Rocheuse Envahie par la neige Non loin D'un lac De montagne Mais encore Trop proche Du tombeau De cette femme Ça Ça doit Pas être Très compliqué Le tombeau De drum bag Du coup Par là J'imagine Attendez Ça disait quoi Déjà J'ai déjà oublié Je viens de le lire Le truc J'ai dissimulé Cette oeuvre Au coeur D'une cuvette Rocheuse Envahie par la neige Ah Je sais Je crois même Que je l'ai Je l'ai en tête En fait Donc ça doit être Donc c'est Potentiellement là Devant la caverne Là Ou là Non 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 Là il n'y a pas de Non non Ça doit être là Ça doit être ici Je pense Bon en tout cas Je vais faire Tout ce chemin Parce que vous avez vu Genre Je cherchais ici C'est là bas Je cherchais là bas C'est ici Enfin voilà Donc je vais Je vais Mes recherches vont être larges Mais je dirais que c'est ici Parce que là il faut descendre En fait Et il y a des loups Et tout ça Et c'est tout enneigé Et c'est une cuvette rocheuse Du coup dans un sens Enneigé Et là il y a le Le lac Ouais 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 Ok Comme d'habitude A tout de suite Oh mon dieu Ne me dis pas que c'est là Cassez vous Oh mon dieu C'est là Ok je crois que c'est On a trouvé C'est la fin Donc Je vais me mettre Loin des Des ours Oh ma vache Euh J'ai C'est quoi ça Bonus aléatoire Ok J'ai trouvé Le dernier Donc il était pas du tout Où j'avais dit C'est honnêtement C'est un peu frustrant C'est très frustrant Alors je pensais que c'était là Donc je suis allé là Non Je suis allé tout le tour Non Donc il est ici Il est ici Euh Attendez Exactement Je dis pas de bêtises Donc il était juste là Ouais Donc là dedans en fait Ouais Ici en fait Dans cette cuvette là Parce qu'en fait J'ai commencé à faire tous les Toutes les cuvettes En fait Qu'on peut plus ou moins Revoir sur la carte Enfin sur le La drum back Et ça ça en faisait partie Et du coup Voilà Il est ici Oh mon dieu Il y a des chiens Qui viennent juste d'arriver Euh Donc ouais C'est très frustrant C'est très 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 frustrant Euh Allez On va faire la route ensemble C'est pas très loin Donc ouais On a tout Ça y est Euh On a tout Comme j'ai dit Moi je vais me Récupérer de la De la nourriture un peu banale Et je vais Bah faire passer plusieurs jours Je pense que On a tellement de recherches à faire Euh Je pense que tout le monde sera Quasiment toute mon équipe en fait Va être érudit au maximum C'est un peu abusé J'avoue que ça c'est plutôt cool Dans un sens Parce que Comme j'ai dit Euryli c'est pas mal Pour Pour certaines choses Enfin surtout pour le Pour la volonté Ah non c'est assez un peu trop loin Euh Quoique non c'est pas vraiment très loin J'ai pas vraiment envie de couper Ah Passez si vous voulez pas m'écouter Parler Euh Donc ouais On va On va rentrer On va parler Donc Euh Au scientifique là On va sûrement avoir notre fin Et après Je vais passer quelques jours Pour Pour faire Pour Récupérer tout ça J'imagine que ça va être des accessoires Quoique non en fait Non Euh Non Ça peut être tout et n'importe quoi Non parce que Avec des fragments En fait on récupère des armes Des boucliers Euh On a eu quoi On a eu des accessoires Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Euh Ouais Non ça peut être tout et n'importe quoi Bah tu vois Non c'est pas très loin C'est juste là Donc Donc ouais Je sais pas J'espère que ce sera des trucs un peu originaux Parce qu'en fait On commence à être blindés d'objets Donc j'espère qu'il y aura des trucs intéressants C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est joli l'effet, j'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup, beaucoup l'effet. Donc on a le titre. Mais ça c'est des titres, je sais pas si vraiment ils... Ah si on l'a. Oui mais bon, enfin on les avait déjà ces titres là. C'est les titres de la voix quoi. Y'a rien de très spécial. Je sais pas, je comprends pas vraiment. Et on a récupéré ça. Voilà, maintenant on a tout. Donc on a absolument tout fini. Bah c'est cool. Bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc comme j'ai dit, moi je vais passer du temps. Je crois que je vais essayer de... Ouais, de passer des quelques nuits à... Ici, pour récupérer des fragments de petits objets. Je sais pas si j'ai assez de nourriture pour faire... Plusieurs jours ici. Ça si, techniquement oui. Mais euh... J'ai pas envie d'utiliser trop de ressources. On va voir, on va voir. Celui-là ça fait quoi ? Ça fait 5... De 4 à 5 jours en fait. Euh... Fois 5, ça fait beaucoup. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Et après je vous montrerai tous les objets qu'on a récupéré du coup. Ah, tout de suite. Et on arrive à la fin. Donc... Euh... J'ai plus qu'un repas à prendre. J'ai plus qu'un seul repas à prendre. Donc là je me rebuffe. Je voulais vous le montrer. Donc en gros c'est comme ça que je fais. Je prends tout du délicieux en une fois. Et hop. Tadam. Et on a eu ça. On a eu ça. Ça marche. Euh... Ça a coûté quand même très cher. Ça a coûté très cher. Euh... J'ai que 24k. Je crois que j'ai perdu 15k je crois. 15 ou 20k je crois en tout. Euh... J'ai maintenant 5000 d'influents. J'étais à 1000 je crois. Euh... Beaucoup de blessés. Ça c'est pas à cause des abeilles. Tout simplement. Euh... Miguey qu'est-ce que tu as vu ? Non seulement je suis une combattante hors pair. Mais en plus je me débrouille en artisanat. Ils me voient pas... Ok ça marche. Euh... Ration avec les personnes. Bon y'a rien d'intéressant. C'est bête. On va faire ça. Célébré. J'ai eu un couple aussi. J'ai eu Tarus. Euh... Tarus il s'est mis avec Miguey. Donc ils sont mis ensemble. A force de faire que dormir. Du coup ils sont mis ensemble. Donc ça c'est cool. Euh... Alors je dois dire que j'ai pas eu d'objet. Je crois pas en tout cas. Parce que là ça dit... Il y a eu une chance de trouver des fragments de petits objets. J'ai pas eu de fragments de petits objets. J'en ai eu aucun. Pourtant j'ai passé 30 jours. Enfin bref. On a eu ça. On a donc 5 objets. Alors. Je vais vous les montrer. Ça va être la catastrophe pour les placer dans le camp. Je sais même pas si je vais les placer honnêtement. Mais euh... Mais voilà. Donc on a tout ça. Ça prend la place d'une personne. C'est ça ? Ouais ça prend la place d'une personne. Donc bon. Ça prend pas trop trop de place. Alors c'est bête que je puisse pas zoomer. Après je peux faire ça. Donc c'est très joli. En plus il y en a qui sont animés. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a... Alors le crâne de cristal. Un prodige de miroirie à l'apparence aussi funèbre que captivante. Après un repos le compagnon adjacent au crâne commence leur prochain combat avec exaltation offensive. Donc dégâts de la prochaine attaque augmentée de 25%. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Après on a système solaire. Une multitude de mondes sphériques tournoyant dans les airs. Après un repos le compagnon adjacent au système gagne inspiré. Donc volonté plus 5. Après on a... Automate musicien. Un effigie protectrice ressemblant étrangement à un tull. Après un repos les compagnons adjacents à l'automate commencent leur prochain combat avec exaltation défensive. Donc dégâts subis à la prochaine attaque. Réduit de 35%. Sympa. Et berceau des âmes. Une essence inconnue et emprisonnée dans cette oeuvre. Après un repos les compagnons adjacents au berceau gagnent rassasié. Consommation de nourriture de cette unité et au prochain repos est réduite à zéro. Et après instrument astral. Un mécanisme d'une précision inouïe dans la lentille duquel on peut apercevoir la course des étoiles. Après un repos les compagnons adjacents à l'instrument commencent leur prochain combat avec inspiration. Mouvement doublé. Bah voilà. Du coup vous savez tout. Vous savez tout. Je dois dire que... Ouais c'est pas super super. Enfin non c'est intéressant parce que c'est un type de récompense. En gros c'est que des objets, des matériels de camp en fait. C'est que des matériels de camp. C'est intéressant. Mouvement doublé ça peut être bien. Genre en gros vous les mettez comme ça. Genre vous les essayez de les placer dans les camps. Parce que en fait ça prend la place d'une personne à la limite. Donc c'est pas très très difficile en fait à placer. Genre par exemple là on touche deux personnes. Celui là on compte pas. Mais on touche deux personnes. Ça peut être intéressant. Après faudra faire des tests. Peut-être que je le mettrai en description. Mais genre dégâts à la prochaine attaque augmentée de 25%. Genre exaltation offensive. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'elle reste ? Ou est-ce qu'elle part ? Je pense qu'elle part. Je pense que c'est comme les moustiques qui vous mettent fureur. Bon après fureur normalement c'est pas fait pour rester. Je sais pas si... C'est qui qui peut mettre fureur en toi ? Dégâts de la prochaine attaque augmentée de 50%. Ouais je pense que ça part. Par contre... Inspirer ça peut être intéressant. Volonté augmentée de 5. Je sais pas si ça ça part par contre. Après dégâts subis à la prochaine attaque réduit de 35%. Ça aussi ça peut être intéressant. Mais bon encore une fois... En gros si vous dormez souvent oui c'est bien d'avoir des buffs comme ça. Mais sinon au final c'est pas vraiment très très utile. Parce que ça va rester qu'une seule fois. Après là rassasier la consommation de nourriture de cette unité. Au prochain repos il est réduit de 0 à 0. Donc du coup en théorie vous pouvez complètement sauver un peu de nourriture à chaque fois. Vous laissez des gens en fait à côté. Après mouvement doublé. Inspiration, mouvement doublé c'est pas mal. Mais bon je pense qu'il n'y a que lui inspiré. Faudrait voir si ça part après le premier combat. Mais bon voilà. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est surtout pour la décoration j'ai envie de dire. Moi je trouve que c'est surtout pour la décoration. Je vais essayer de redécorer mon camp. On va voir un peu ce que j'arrive à faire. Mais voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a fini toutes les voies maintenant. Théoriquement on a tout fini. On a fini les 4 voies. On a fini l'arène. On a récupéré tout du nouvel équipement et tout ça. On a fait de l'extrême. On s'est habitué aussi à la difficulté extrême maintenant. Donc je me débrouille très très bien dedans. Je n'ai plus vraiment de problème. Au début j'avais du mal. Je vais être honnête. Mais maintenant c'est bon avec la bravoure et tout. On a fait des nouveaux tests avec les nouvelles armes uniques. Genre par exemple des choses comme ça par exemple. On a vraiment tout récupéré honnêtement. Donc je pense que je vais dire. Je peux le dire. Je pense que je peux le dire. La Community Update 2 est finie pour moi. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est bon j'ai fait le tour. Donc je vais pouvoir... Je vais peaufiner un peu mon camp avec les nouvelles choses. Mais je vais m'arrêter là. Donc on va faire encore une pause pour War Tales. Et la prochaine fois... Je ne sais pas si ça sera Community Update 3 ou alors DLC. Je pense que ça sera DLC. Par contre je ne vais pas faire le DLC directement quand il sortira. J'attendrai un peu parce que des fois il y a quelques petits bugs et tout ça. Donc j'attendrai qu'il fasse des petits fixes avant de me lancer dedans. Mais voilà. Je pense que comme j'ai fait avec Community Update 1. J'ai fait quelques vidéos. Puis après on est reparti en fait en pause. Et là on a fait quelques vidéos pour la 2. Et on va repartir maintenant en pause parce qu'on a tout fait. Donc voilà. C'était cool. Honnêtement ce jeu est super cool. Surtout les mises à jour et tout ça c'est super cool. Il y a toujours plein de trucs à faire. Et ouais. Je suis content. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Ciao.